et yo bonjour à tous à tous bonjour youtube comment vous allez ici luthi pour vous servir aujourd'hui sur un petit deck alors on était à l'île hier il m'est arrivé un truc c'est que j'ai joué contre un doud qui s'appelait kent en tour 1 du tournoi donc évidemment tu vois moi je suis pas un mauvais joueur mais je suis pas non plus le plus grand joueur de géo donc du coup je me dis ouais tournoi à l'île on y va avec proto babel yann on sait qu'on va faire la fête mais bon si on pouvait oh putain les deux ça fait plaisir si on pouvait un petit peu avoir une bonne sortie tu vois et casser des bouches un mec oh putain on a l'abonné merci beaucoup scratchoom bon c'est en direct parce que c'est sur le même truc que le stream et donc je me dis allez qu'est ce que je vais faire comme deck tu vois pour le premier tour est ce que je vais arriver à faire quelque chose de dingue ça va peut-être très bien se passer ça va peut-être très bien se passer qu'est ce que je vais pouvoir faire je me dis bon allez je fais le connard je prends smart shaman tu vois je respecte pas trop donc je prends la decklist qui est là hop voilà la decklist que le mec en face il joue donc je prends cette decklist et il va en fait se passer le truc le plus triste de ma vie c'est que je vais être t1 sans t1 donc normalement je m'appelle très bien j'avais la 2 1 charge la 3 4 et il me semble un marteau quelque chose comme ça et le gars était en face de moi il me fait fausse soyeur pièce croc zombie t1 t2 il me fait fausse soyeur fausse soyeur et le mode l'ombre donc là tu te dis tu vois genre la game animal party je tombe contre agro ça va être ça va être tendu tu vois alors attend qu'est ce qu'on va faire ici on va piocher je pense parfait et du coup je me retrouve avec un board une 2 3 une 2 2 il pose l'autre il fait un mode bouclier quelque part tu vois histoire de mettre deux points de dégâts avec l'on croc zombie il met deux points de dégâts dans la 3 4 il sera de pouvoir la tuer au prochain tour et euh et là t3 il pose saignant de la mort et là les gars j'étais pas vrai les gars j'étais pas vrai du tout du coup il m'a dit écoute si je te casse la bouche tu seras obligé de venir tester la decklist enfin tu seras obligé de faire une vidéo sur la decklist donc voilà je joue pour la première fois au rang 8 là les amis le nouveau prêtre à l'agonie donc avec ces nouvelles 1 2 qui sont rentrés la carte qui m'a donné la sylvanas avec les fossoyeurs à l'ancienne bah écoutez on va voir pour l'instant moi je suis hier je me suis fait exploser avec mon shaven smart donc on va voir si là c'est le cas en tout cas tu peux faire les sorties très très agressives mine de rien avec un deck qui est très curvé quand même tour 2 tour 3 et puis qui est très sympa grâce aux barons de greffandre également qui te donne double du ripop de déjecteur double ripop de crash vase deux fois les dégâts des bombes donc voilà c'est un deck assez intéressant donc le 350 il m'a mis en pls devant tout le monde j'ai été éliminé dès le premier tour voilà donc ça c'était l'anecdote pls maintenant que la pls est terminée on va se permettre d'aller mettre un petit peu de musique hop et on va parler un petit peu de la game du coup ce decklist qui a l'air d'être assez forte j'ai pas encore eu le temps de beaucoup à tester j'ai fait genre 4 5 games avec juste pour vraiment être sûr de ne pas faire de faute au moins en mouligan et en terme de mécanique donc là il est obligé de claquer une explosion de lave dedans donc voilà moi en fait j'avais dû claquer une charge 3-1 et la créature que j'avais on board ça pour pouvoir les trade la 2-8 enfin c'était l'enfer mec franchement c'était l'enfer j'en pouvais plus alors il va jamais trader notre 3-3 donc on va poser sylvanas on va double trade comme ça hop et on va face de toute façon lui il va jamais trade donc je préfère poser sylvanas qui est quand même assez intéressante parce qu'elle permet de trade puis de voler avec le mode l'ombre lui il n'a aucune créature qu'on va mode l'ombre quasiment donc là voilà s'il fait le con alors orion sur la 1-3 ou sur la 5-5 sur la 5-5 j'imagine ok très bien plus éclairface histoire de maximiser un petit peu les dégâts bon on est à 24 il a son arme il n'a plus trop de cartes il faut pas qu'il chope la pioche elle est complètement gagnable alors hop yac très bien alors pas mal ça pas le pire on va quand même le tuer on a pas trop de choix on est un peu en pls on va pièce le totem alors là on pièce le totem juste pour faire la course en fait parce que on se dit qu'il a potentiellement de l'état dans deux trois tours donc autant poser et pièce le totem ici on n'aura pas besoin de la pièce logiquement au prochain tour parce qu'on a ah il a de la pioche il a tout donc là s'il top deck croc croc into arm c'est perdu alors attend c'est les loups ok d'accord donc 3 face plus 4 plus le couteau dans la 1-2 ça c'est pas très grave ok donc on va faire trade comme ça trade comme ça ce heal face et chopper la deuxième 2-8 oh putain c'est pas mal ça putain c'est pas mal ça wouhou ok très bien ok ça ça mettra la pression on va quand même se heal au cas où tu nous sortes un état de l'infini et on va refaire la course ok bon je crois qu'on a gagné je pense qu'on a gagné c'était chaud quand même c'est pas le meilleur matchup parce qu'on a que deux choses qui sont des taunt et on veut vraiment plus de taunt dans le matchup avec cette nouvelle merde que je joue également qui m'a permis de gagner beaucoup de games d'ailleurs j'ai fait une voie des dessus donc voilà je la sortirai juste après bon sinon l'île très sympathique les gens étaient très sympa géant du bar extrêmement cool également on était heureux d'être là et ça se voyait et c'était vraiment une assez belle rencontre on va voir si c'est pas un truc de ouf allez on ensevelit son truc ok bon le deck pour l'instant gagne je crois qu'en plus il nous fait passer en 7 il faudrait qu'on joue un petit peu Hearthstone malheureusement on a pas eu masse temps non plus ok très bien série de victoire et tout et tout alors la decklist est vraiment vraiment intéressante au final on n'a pas vu les faux sourires donc les faux sourires qui sont quand même beaucoup moins fort qu'avant mais mine de rien quand tu as une 2-2 on board plus la croix que jambly 2-3 tu contre tous les matchs pas gros quasiment on est en ligue et derrière bah t'as l'ensevelir t'as les deux mots de l'ombre douleur qui marche très bien alors ça fait encore un trail oh les légendes lui ah d'accord c'est un mec qui qui essaie de gagner le plus de points légendes possible bah on va lui dire merci tux goal ban goal ban oh mon dieu it's boosted time ne jamais avoir plus de 100 goals c'est la règle pas comment je suis chatard d'avoir gagné une free win là c'est pratique quand même ça m'arrange je vous avouerai que ça m'arrange un petit peu parce que bon c'est ça c'est du temps oh la la il y a les piques elle est pas dorée ça va c'est pas le pire j'ai même pas le temps de regarder ce que c'était le respect a disparu envers ces cartes que je connais tellement bien maintenant alors et donc du coup on est allé à lille on est d'abord allé au meltdown puis après ce qui s'est passé c'est que on est sorti du meltdown pour aller dans un bar alors là c'était un bar c'était sympa c'était vraiment très sympa là le seul défaut c'est que c'était les musiques du mariage de ta maman tu vois mais du mariage de ta maman où c'est nul tu vois et encore au mariage de ta maman t'avais 13 ans tu pouvais boire de l'alcool discrètement donc c'était cool tu bevais les petits sois de coups de champagne non en vrai c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de monde une grosse ambiance qu'on a vraiment pu être servi en boisson de manière assez peu chère en règle générale les gens très cool beaucoup de filles jolies beaucoup d'hommes jolies c'est bizarre ça non ? alors qu'on est en train alors ça c'est quand même assez incroyable je viens de passer je viens de passer rang 7 regardez ça je viens de passer rang 7 et ça parle sur le chat en direct en train de dire que je suis en train de me faire PL et bah non cette vidéo te prouvera le contraire je me suis pas fait PL j'ai juste un mec qui a un stand sur Ender il était quand même 2006 légendes seulement donc ça veut dire qu'il n'y a pas de tangles légendes qui sont passées que ça il devait être vraiment dans les derniers parce que pour tomber contre un rang 7 faut y aller genre faut vraiment faire exprès quoi j'ai réussi à lancer un spam d'épic en ce cas ok qui est partant pour l'aventure il a pris le pouvoir héroïque du chasseur du change forme du druid pardon donc ça ne donne pas trop d'informations sur ce qu'ils jouent les mini rumpels là ici ou il y a un diamant là je t'ai vu toi un will be legend et il est sympa l'autre 4 qu'on gagne avec le ok il joue scarabée ça pourrait être un reno jackson on va être un mash tempo allez un tour 3 oh la la pas mal pas mal pas mal pas mal du coup on va juste faire ça trade et heal 1-2 je pense allez rumpelu rumpelu nanyosate yatawe donc du coup barre après les barres en fait c'est ce qui était génial par contre contrairement à paris tu vois où à paris c'est la ville tu vois et tu payes super cher d'entrer dans boite tu vois et donc du coup quand t'es rentré t'es obligé de profiter et puis les consos c'est super cher donc t'as pas envie et tout t'es rentré pour un PLS de la vie et bah là je sais pas si c'est où voir ce double trade je vais dire sur le balayage on est pas bien il devrait pas avoir de balayage et du coup on est allé dans un truc qui s'appelait le smile et puis après dans deux boites et on tournait et c'est trop drôle parce qu'à chaque fois on allait dans une boite et il y en avait un qui était avec nous qui était un peu rabatte tu vois enfin on était tous rabatte mais il y en avait un qui était un peu plus donc à chaque fois qu'on rentrait quelque part moi je rentrais en premier et j'y allais en mode diolo j'entrais dans le son et tout j'étais en mode ouais enfin de la musique il fait chaud j'adore la vie tu vois et je l'en sais et eux derrière à chaque fois il y en avait le dernier qui se faisait tèche en fait donc à chaque fois what the fuck c'est rigole dans ça quand même les probabilités sont faibles et donc du coup moi à chaque fois je rentrais dans le son et puis je passais 15 minutes dans le truc et puis je me rendais compte qu'il y avait plus verset et j'étais en mode attends ils sont haut en fait il me disait non mais yo on t'attendait depuis depuis mille ans on était devant qu'est ce que tu fais loter tout ça t'aimes pas voilà alors du coup ici on va sans doute tac je me demande si c'est un board suffisant pour ça enfin ça c'est pour Nova juste Nova et avoir 2 1 1 on board c'est un peu faible quand même on va juste au pire parce qu'on va le heal de 5 de toute façon tu vois j'aurais envie de te dire à quoi bon sauf si on fait genre ouais donc on met les dégâts non on préfère mettre 2 faces ça change rien ça change rien le heal what the fuck si ça change rien il fallait que je traite 2 3 par contre ça ça change merde j'ai plus envie de poster cette VOD maintenant je suis en train de réfléchir à ce que j'avais fait après je voulais pas heal donc je voulais poser ça et ça euh très bien bon je vais quand même partir sur ce plan là du coup je vais juste devoir essayer d'essayer de perdre d'autres dégâts on va garder Shilmo je pense qu'il reste une bonne carte n'est ce pas ? même si elle est pas golden bon du coup j'ai vraiment fait de la merde attendez ouais il fait que shlap là attends 2 3 bref donc je disais et donc en fait je sortais et à chaque fois ils étaient en train de m'engueuler parce que voilà ils étaient ils étaient pas entrés dans la boîte forcément bon après la plupart du temps on est réussi à tous rentrer quand même et donc on s'est baladé entre les boîtes et tout à un moment euh oulala la double joute attends faut perdre la deuxième faut qu'il perde la deuxième également oh putain putain non il est le deuxième what the fuck ce mage en effet on va peut-être copier de ces cartes pour voir non là il faut il va falloir sans doute j'ai limite envie d'en servir son brad il y en a que des ral d'agonie c'est triste on peut aller chercher une carte qui nous donne une solution mais c'est risqué et un peu voilà on peut juste faire ça voilà on peut trade trade nova si on veut vraiment pas laisser le brad mais je pense qu'on va aller j'ai coupé des cartes et chaté un peu d'accord donc c'est un match Reynaud-Jackson au moins maintenant on peut dire qu'on a l'information donc on va juste jouer le matchup à la fatigue et on va lui sortir le Reynaud au moment où il s'atteintra le moins genre à la fin de la game bon j'ai complètement misplay sur le L2-1 mais bon ça change rien du coup parce qu'on sait que ces deux dégats face n'aurait pas changé, enfin cette board présence n'aurait pas non plus changé de masse parce qu'au final voilà c'était Reynaud oh putain oh putain une petite euh ok ça va trade donc ça va être trade ah c'est pas mal ça on peut tout faire est-ce que c'est pas un peu cher on peut faire ça c'est toujours le caca on peut juste ça j'ai pas envie de lui laisser son brand pendant mille tours tu vois j'ai l'impression que je suis obligé de de faire ça je suis pas sûr mais j'en ai marre de son brand là après il lui servait pas masse 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 normalement on est à voir à voir et euh ouais du coup j'ai fait mon histoire en fil rouge c'est un peu tout le long comme ça vous aurez un peu l'histoire de l'île tout le long donc euh du coup on part avec pas mal de gens en boîte donc c'était des gens du meldon lille qui était avec nous et tout avant ah on a beaucoup parlé à jimmy fait le con aussi qui a euh un célèbre euh youtubeur sur les internets et euh et euh et en fait il a un million d'abonnés genre et on a parlé un petit peu avec lui il nous regarde donc c'est très rigolo on a sympathisé avec lui euh il buvait que du monster voilà pas de pas de choses fortes avec des substances qui te te rendent joyeuse ça vaut l'alcool et du coup il était euh oh putain les beignets ok et euh du coup c'était très sympa de parler avec lui aussi euh il a été vraiment très cool on va peut-être sans doute l'inviter sur Paname un de ces quatre pour tourner sur un court betterage ou des petites bêtises à droite à gauche si on a des bonnes idées on enverra des scripts il m'a dit euh allez on va jouer celle-là ici parce qu'on va jouer ça en fait derrière alors on va reprendre vol d'esprit je pense hein ouais c'est pas mal vol d'esprit ça me semble rigolo son deck est tellement fun ça me semble rigolo vol d'esprit on est tous partis en boîte et après repartis à 4h du mat en fait si vous voulez on est arrivé à 18h à 21h Babel il était out à 23h30 Babel il est revenu à la vie à peu près et Babel est parti en premier et donc du coup on est rentré à 6h30 du matin avec Protozoea et d'autres gens Yann et d'autres personnes pour dormir dans notre Airbnb c'est un bâtard ah le bâtard il a tout et euh après il claque beaucoup de ressources quand même je vois pas comment il pourra nous tuer en fait il va pas s'attendre il va pas s'attendre du tout à notre Renault à nous ça c'est la force qu'on a de on est bien du coup faut juste pas trop piocher en fait il est 14 cartins il a tellement pioché quand même pas ok Fossoyeur on va aller copier Filmo je pense non copier Boum ohlala c'est pas mal ça aussi putain alors on a sinon on a crash vase ouais j'avoue en fait Fossoyeur ça crash vase ok et on est rentré et alors là c'est la panique totale parce que ma belle répond pas au téléphone donc on va devant la porte on voit y'a 4 boutons d'interphone tu vois donc on se dit quel bouton on va appuyer et on appuie comme un gros port je me dis ouais on est au 3ème étage ça doit être le 3ème bouton c'est sur j'appuie 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 je le spam le truc on l'appelle et tout je spam le truc c'est pas possible il dort comme une merde non j'y crois pas et tout et il répond au bout de 27 appels donc il était bien il avait bien réussi à rentrer parce que c'était la panique est ce qu'il est rentré est ce qu'il est pas rentré on se trouvait dans le mal on sait pas où il est dans l'île on a pas les clés il a répond pas au téléphone qu'est ce qu'on fait tu vois et ma belle répond et en fait on s'en croit que c'était la porte d'à côté il était 6h30 et j'ai sonné genre 87 fois chez des pauvres inconnus on est vraiment des sales doudes quoi euh ouais les vols d'esprit se passent pas mal et donc du coup on sonne et à 6h30 il nous ouvre et il fallait rendre l'appart à 11h donc on a dormi de 7h à 11h et le truc c'est que Yann quelqu'un de très sympathique mais il a eu un petit moment de faiblesse dans la soirée pendant laquelle il a pas mal dormi il a fait une pause quoi que lui pour lui il ne s'en rappelle pas mais il fallait pas le dire c'est en VOD pas grave il la regarde pas de façon et et du coup à 6h30 du matin on arrive dans le lit et il se met cune il se met cri par Yann et il commence à gueuler alors que c'est lui qui arrêtait pas de vouloir dormir et puis une fois qu'il est arrivé à l'appartement qui était en safe place il commence à gueuler donc on a pas réussi à dormir avant 8h du matin euh voilà ohlala mais c'est tellement pornographique ce qu'il se passe si ça mange avec Yann par contre on va quand même faire ça au cas où bienvenue dans mon monde mon frère ohlala Shilmo et ça a tout réduit c'est bien mal Bonne fête Bonne fête il lui dit comme un débile mental Bonne fête du voile d'hiver Bonne fête du voile d'hiver nice Bon donc voilà donc la soirée s'est bien passé on est rentré avec le premier train évidemment de 11h40 en quelques heures à Paris tu vas être déçu ou déçu aussi là le truc c'est que maintenant il faut pas que j'aime juste lui enfiliser un peu de dégâts avant de piocher moi mais c'est cool parce que ça va jouer la fatigue je vous le dis elle va être longue cette game ah est-ce que c'était non ça va ok bon bah boum ça et puis on va pas le laisser piocher je pense ouais si on va piocher en fait on a envie de piocher quand même on a quand même envie de piocher ça le fait piocher mais genre on en a plus du tout de ça donc du coup s'il nous sort des gros trucs et qu'il nous faut une réponse genre un nombre de douleurs genre s'il nous sort son boom à lui bah le fait d'aller chercher une carte de plus ça veut dire que c'est sans doute enfin c'est peut-être c'est sans doute c'est sans doute c'est peut-être le prochain top deck et ça va complètement changer la game donc voilà il faut le tenter AHHHHH 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 il a pris pas la pire mais presque je pense que la pire était la 1-3 enfin sauf s'il la trade pas mais ok éclair de givre s'il arrive pas à le sortir ah d'accord éclair de givre c'est pas mal c'est pas mal oh non oh non what the fuck bien joué allez on y va troisième vol d'esprit du coup on a un drake et on a un dupliqué avec reno jackson on va garder tranquillement on va jouer tranquille on va lui laisser le temps on va essayer de le faire comprendre ah non c'est magnifique donc le plan de jeu ça attend un petit peu là si il trade c'est très bien shilmo fait les 3 points de dégâts à tout le board parce qu'on a le drake en main qu'on a copié grâce au troisième vol d'esprit en fait c'est vol d'esprit qui nous a fait avoir notre vol d'esprit avec la 6-3 donc voilà tout part de là et derrière on pourra dupliquer reno jackson et du coup si lui il arrive pas à setup le dupliquer reno jackson et que moi j'arrive à le faire j'aurai deux reno jackson en main et il pourra jamais revenir donc il va hero power dedans de toute façon on s'en fout qu'il était sans envie on sait que reno jackson était dans son deck mais on va pas lui mettre la pression on va juste le laisser oh mon dieu c'est tellement magnifique qu'il va se passer les gars attendez oh non oh non god damn it alors là il faut top deck là c'est le moment où ma pioche que j'ai pioché tout à l'heure elle a été très utile parce que je top deck le mot de l'ombre incroyable non avec le bar en bas de fond hein ça me semble pas mal ça fait deux fois pour 3 points de dégâts ça fait 6 ça tue pas du tout la 2-8 mais la 8-2 mais sur top deck qu'est-ce qu'on peut top deck attend la deuxième nova euh un seigneur de la mort un seigneur de la mort un seigneur de la mort qui lui ramènerait qui lui ramènerait ça sinon c'est fini aussi euh deuxième ensevelir oh deuxième ensevelir mon dieu deuxième ensevelir serait tellement champagne shower ok donc ça on sait que c'est dupliqué donc on va aller trade son aller faudrait le mieux c'est peut-être face en vrai je suis en train de réfléchir si si sinon ok ça me va donc on sait que c'est un dupliqué donc on est obligé de tuer une autre créature avant de tuer cette merde est-ce qu'on peut pas lui donner 2-8-8 t'as vu on peut donner 2 drags comme ça il pioche 2 cartes même si c'est le spell power et tout il pioche 2 cartes j'aime bien après on le heal pour voilà hop et on pose ça on le heal tout simplement pour qu'il soit obligé de dire au power et il prend quand même 6 face et là il faut juste set up le reno duplié c'est débile et les drake en fait genre c'est des cartes quasiment mortes bientôt dans le matchup parce que si moi j'arrive à me remonter et que j'arrive à gérer cette merde c'est ça qui est le plus important il faudrait vraiment que je lance le blisse genre trop chauvin si euh donc ça va infliger 3 points de dégâts à tout le board ok drake ça c'était prévu 3 on the plane mais est-ce qu'il va comprendre que ça commence à être la merde à la fatigue après c'est la merde si moi j'ai pas de voilà si je prends ça face c'est quand même pas ok yes yes papa call it call it call it là on va se heal face et on va ça n'a aucun intérêt de mettre les dégâts face mais ça n'a aucun intérêt de se suicider non plus parce qu'on force un aéroport au prochain tour qui lui permet de développer un truc en moins donc là au prochain tour on va juste oh putain oh mais il joue tout je reveux un autre truc là mais non mais c'est pas possible c'est le meilleur deck de l'histoire de l'humanité je veux contacter cette personne deviens mon ami les gars bon la question c'est est-ce qu'on a une des cartes en double dans le deck qui nous reste est-ce qu'on a pas vu je crois qu'on a pas vu de déchiqueteurs je crois qu'on a pas vu de déchiqueteurs les bros attends je suis pas sûr alors attends qu'est-ce qu'on pourrait avoir en double qu'on a pas vu il y a tellement longtemps j'aurais du marquer putain on va y piocher du coup ok ça c'est pas mal il faut vraiment qu'on ait pas de doublons parce que sinon si ça marche pas on a l'air tellement con ok allez il a pas de moyen de nous tuer il a pas de boule de feu il a pas de truc comme ça sur sa de 8 ça peut être encore son truc à lui qui revient by the way ça ce serait vraiment champagne shower évidemment putain c'est tellement chaud je sais pas si j'ai vu toutes les cartes en double attendez j'ai faux soyeur en double l'éclair c'est bon les crocs c'est sûr les mots de l'ombre j'ai vu les mots de l'ombre mort j'ai pas vu je crois que c'est les mots de l'ombre mort que j'ai pas vu je crois que le reste j'ai vu rempente j'ai vu sur ah je suis pas sûr pour deux choses c'est des chiqueteurs non des chiqueteurs on a vu aussi au tout début il y avait les 2-2-3 donc je pense que c'est juste le mot de l'ombre oh top deck mot de l'ombre oh rito top deck mot de l'ombre on s'en fait mot de l'ombre et non putain c'est son bgh oh ah sinon on l'a perdu quoi euh il faudrait la suicider hein il faut le tenter ouais j'y crois pas trop mais bon allez je veux être riche non il reste bien deux mots de l'ombre ah non cette game ah la pls non ah 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 la la dommage peut-être qu'il veut jouer un peu hein peut-être qu'il veut faire le show hein peut-être qu'il va pas finir la game si il va finir comme un gros poin non ah la 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 cette game gg wellplay magnifique magnifique bon je vous laisse la dessus les gars en tout cas n'hésitez pas à tester le deck il est très marrant bon là on est tombé contre un mec on va essayer de l'ajouter tout de suite en ami euh parce que cet homme est un génie quoi attendez on va virer quelqu'un ensemble attention c'est l'heure du moment triste sad musique première c'est d'émotionnel musique évidemment oula c'est pas sad là c'est violent ça moi je vais mettre hello darkness my old friend en mémoire de low hello hello darkness my old friend i've come to talk with you again au revoir bu pute ta chatte on va voir si rumpel il peut nous ajouter bon en tout cas j'espère que ça vous a plu hé regardez on est meilleur que tank l'aile il est rang 9 on est rang 7 ah qui c'est les pgm bon allez les gars je vous laisse la dessus je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas n'oubliez pas tchuss